Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge Oui, pendant ce confinement Je tente de m'amuser un petit peu avec mon make-up Sachant qu'il y a pas très longtemps J'ai acquéri la palette Lilac de chez Huda Beauty Je vous mets mon haul ici, c'était vraiment juste au début du confinement J'avais passé ma palette, ma commande gold Parce que, voilà, j'avais économisé pour ça Donc j'avais envie de craquer pour cette palette Et du coup j'ai bien envie aujourd'hui De tenter le make-up à la Marion Caméléon Marion Caméléon, si vous ne la connaissez pas C'est que vous n'êtes pas forcément beauty addict Ça peut se comprendre Mais c'est une make-up artiste qui fait des maquillages Vraiment très jolis Mais assez, voilà, il faut quand même avoir un petit peu de De technique, je trouve En tout cas, il y a parfois des maquillages assez simples Mais souvent c'est quand même des maquillages très colorés Du coup j'aime beaucoup regarder ses vidéos Pour le côté technique, avoir des idées Avoir son avis sur certains produits Mais je ne refais pas forcément le make-up Sachant que là, elle a utilisé les dernières de Huda Beauty Je me suis dit, bon, maintenant que j'ai la palette Est-ce que je ne me lance pas le même style de challenge ? Alors, pour cela, j'ai réuni Dans une petite boîte Les produits qui pourraient ressembler A ce qu'elle a Mis à part la palette Celle-ci de Huda C'est la seule chose que j'ai à peu près en commun avec elle Après j'ai pris des choses que j'avais dans mes stocks Des couleurs qui pouvaient ressembler Les faux cils à peu près dans le même style Je vais tenter de faire le même style de make-up Mais je ne vous promets pas que ce soit à 100% la même chose Parce que ce n'est pas possible, je pense Je ne suis pas aussi douée qu'elle Alors j'espère que je ne vais pas galérer J'espère que ça va aller J'espère que ça va rendre un truc un peu sympa Soutenez-moi au like Donc j'ai tenté de vous mettre en même temps Les vidéos, la vidéo en tout cas de Marion Pour voir un petit peu Pour suivre en même temps que moi le make-up Pour ce deuxième look, je vais commencer avec la teinte pêche Et je vais l'appliquer avec le pinceau violet Toujours de la collection Pastel de chez Huda Beauty Donc je prends le côté le plus fin Et je vais l'appliquer sur toute la partie interne Que ce soit de mon pli paupière Mais aussi de ma paupière mobile Donc je vais vraiment séparer l'œil en deux pour ce look Bien sûr à chaque début de look Je mets ma base Péluise Et je poudre aussi avec un fard mat beige Au niveau de mon arcade sourcilière Je n'ai pas la base Péluise Donc je vais utiliser la base Eye Primer De chez Anastasia Beverly Hills Que j'ai en miniature Elle est assez liquide Je vais l'étaler sur mes paupières Pour matifier tout ça Comme elle a dit, elle a utilisé un fard à paupières beige Moi je vais utiliser la base poudre pour les yeux de chez Sephora Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé pour le teint En barre d'infos si ça vous intéresse Parce que là je ne vais pas vous en reparler là Mais voilà, je vais tout vous mettre en barre d'infos Les liens, etc. de mon fond de teint D'ailleurs mon fond de teint, je ne sais pas ce que je préfère Mais bon, c'est un fond de teint clinique Qui s'est un petit peu foncé En le mettant C'est un petit peu dommage En quoi en termes, je vais utiliser la couleur qu'elle nous a dit Avec le pinceau S14 de chez Sana Ça ressemble un petit peu à celui qu'elle a On ne sait pas le même même Mais voilà, ça ressemble Donc elle fait la moitié de l'œil avec cette couleur-là Très corail Elle est très jolie d'ailleurs cette couleur-là Bon, je n'ai pas la base poudre Mais je pense qu'avec une base poudre C'est quand même beaucoup mieux Cette base, elle est pas mal Mais je pense que ça ne rend pas pareil Ensuite sur la partie externe Je vais prendre le violet Et je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé Mais l'autre côté Donc le côté avec une forme un peu sabot Et je vais faire exactement la même chose Qu'avec le côté orangé en symétrie Mais cette fois-ci du coup sur la partie externe Et au niveau du centre Où les deux couleurs se rejoignent Évidemment, je dégrade pour pas que ça fasse une barre nette Donc voilà pour ce qui est de la première partie On passe à la deuxième étape Le violet Je reprends le même pinceau Le S14 Je l'ai nettoyé avec un petit nettoyeur à pinceau Un peu rapide Et je vais prendre le fameux violet Je vous avoue que j'ai vraiment pas mal de chutes La dernière fois que je l'ai utilisé J'avais pas autant de chutes Mais là Donc je fais vers l'extérieur Hop Et après je vais fondre les deux ensemble Ce petit violet là Au moins ça me sort de ma zone de confort Je ne sais pas si j'aurais tenté ce genre de make-up Bah toute seule J'avoue Je vais reporter ensuite au niveau de mon rat de cil inférieur Ces deux mêmes couleurs Je prends un pinceau un peu plus fin Pour faire le rat de cil C'est un de chez Makeup Revolution Je reprends les mêmes couleurs Du coup le violet et le petit pêche Entre temps bien sûr je vais nettoyer Donc là je fais mon rat de cil Je vais prendre du coup comme elle l'a dit le lila qui est le plus clair Que je n'ai pas jamais utilisé encore Et je vais dégrader donc l'extérieur de mon violet là Honnêtement c'est extrêmement poudreux Je ne pensais pas autant Mais là comme c'est des couleurs claires Il faut quand même un peu d'intensité Bah j'insiste dans le pan Et du coup c'est extrêmement poudreux Je prends ensuite la teinte marbrée, violette et orange Donc c'est parfait c'est un mélange des deux Et je vais venir l'appliquer au doigt au centre Sur ma paupière mobile J'ai essayé à l'embout mousse Mais je trouve que c'est plus facile Et le résultat est plus joli avec le doigt Donc c'est pour ça que je fais comme ça On passe à la couleur que je n'ai encore jamais touchée aussi C'est l'espèce de couleur marbrée au doigt Donc ça c'est bien C'est une technique possible pour moi Au doigt elle met donc au milieu Mais alors ça ne fait pas du tout le même effet qu'elle au doigt C'est marrant Alors je pense que c'est vraiment la base qui change tout Parce que moi ça ne colle absolument pas Il ne se passe quasi rien Je ne sais pas si vous verrez Il y a des fines Après c'est vraiment une très jolie couleur C'est comme une sorte de top coat C'est très joli Et d'ailleurs ça mélange bien le violet et le pêche Après elle vient prendre l'espèce de petit parme Qui scintille un petit peu Je n'ai pas de pinceau comme elle Un petit peu pinceau éventail Donc je vais faire avec ce que j'ai Et elle le met comme ça près du sourcil Ah oui c'est sympa Je n'aurais jamais pensé faire ça D'ailleurs c'était le pinceau de chez Nabla Le white rose Il est pas mal du coup pour faire ça Ensuite je vais prendre ce rose gold Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne Avec un embout mousse Et elle propose de mettre la couleur Qui est le petit rose gold ici En coin interne Mais je n'ai pas d'embout mousse Je vous avoue que je n'en ai pas Donc je vais faire avec un pinceau Que j'aime bien Qui est le Zoéva 230 Je trouve qu'il marche bien pour le coin interne Et puis ma foi ça prend bien La matière Donc c'est plutôt pas mal Dans sa muqueuse Elle applique un crayon violet de chez Je vais indiquer que je n'ai pas Donc je vais prendre un violet de chez Le 31 de chez Sephora La collection waterproof Elle applique ensuite des fossiles en bas Honnêtement je n'ai pas de fossiles Qui ressemblent à ce qu'elle a Je n'ai pas une collection assez grande Au niveau fossiles Mais je vais mettre le même style de fossiles Et des fossiles que j'avais acheté chez Primark En haut Histoire d'avoir un make-up un peu sympa Mais avant on va passer au liner Pareil pour le liner Je n'ai pas de peau à liner comme elle Je n'ai pas le Inglot Le Duraline Qui permet de rendre un peu le liner plus liquide J'essaie de le trouver Mais c'est difficile Donc quand je l'aurai je testerai Mais là je vais utiliser mon liner De chez Fenty C'est celui-ci de chez Fenty Pour les fossiles Les voici Donc de chez Prima Et je vais utiliser la colle à fossiles House of Lashes Dont elle parle aussi souvent Dans ces vidéos que j'avais eues Sur Beauty Bay Bon avant je vais quand même enlever Les chutes que j'ai J'ai quelques chutes Heureusement ça va Ça ne salue pas le teint C'est parfait Et le liner Je vous avoue que le faire en caméra Pour moi c'est un calvaire Je vais tenter de mettre les fossiles en caméra Mais le liner c'est compliqué Voilà le résultat avec le liner Et ce que j'aime pas dans ce liner C'est que même si c'est une pointe fine Je trouve qu'il file dans certaines petites ridules Vraiment des fines des ridules Et ça me gâche un peu mon liner C'est ce que j'aime pas Je préfère vraiment le Better Than Sex Et en mascara Donc j'ai mis une légère couche De Bad Gal Bang De chez Benefit Et en bas j'ai tenté de faire Un peu comme elle Cet effet un peu triangle Avec mes cils du bas Et j'ai relié J'ai mis un petit coup de mascara Et puis après j'ai relié Avec la pince à épiler Maintenant je vais tenter De mettre les fameux fossiles Donc déjà je vais regarder Si au niveau de la taille Ça va Au niveau de l'oeil Oh C'est autocollant déjà Hop Alors Bon ils ont l'air un peu grands Mais je vais peut-être quand même Tenter de les coller Parce qu'après j'ai peur Que si je coupe trop Ça fasse bizarre Donc je vais mettre Ma colle à fossiles Sur le bout C'est un tout petit embout Tout fin Ça je sais que Marion Elle en parle souvent En disant que pour recoller Si on a mal collé Un endroit ou quoi Ça peut être très pratique J'aurais peut-être dû enlever L'espèce de colle Qu'il y a dessus là L'espèce de Je sais pas s'il faut l'enlever Elle est blanche à l'application Et après je pense Qu'elle est transparente Au moment de sécher Elle a l'air plutôt précise Je laisse un chouïa Séché Avant de le mettre J'ai pris ma pince à épiler Pour appuyer Sans j'espère Tout gâcher Je vous avoue Que c'est pas facile Je suis pas une proue Du fossile Déjà vous voyez le rendu Comme ça là Un peu de près Déjà comme ça J'aime bien ce make-up J'avoue que Je le trouve très très beau Sans mettre les fossiles Je le trouve très sympa Déjà est-ce que Je les ai mis dans le bon sens Est-ce que c'est comme ça Ou c'est comme ça plutôt Oh le boulet Je vous jure Le boulet C'est peut-être plus comme ça Ils sont peut-être un peu long Alors ma pince à épiler C'est le genre de fossile Très très long J'ai toujours peur De les coller sur mes cils Et tout Oh la 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 Il faut que j'assette Chez Action Quand ça ouvrira L'espèce de pince à fossile Qu'ils ont Ils sont un peu longs Je vais couper au bout Là j'ai l'impression Que c'est un peu Un peu long A moins que j'arrive à A coller le bout Mais il me paraît C'est un peu long Ouais Je vais couper là le bout Mais voilà le rendu à peu près Ça change tout Un regard C'est assez ouf En plus là c'est des fossiles Assez dramatique quand même Finalement je me lance avec vous Pour le deuxième Le premier comme vous voyez Je l'ai un petit peu raccourci Donc le deuxième Je l'ai coupé déjà d'avance Comme ça il n'y a pas de problème J'ai mis ma petite colle Et maintenant je vais me lancer J'espère les avoir bien mis Je ne suis pas du tout une pro Et à chaque fois je galère Dans le sens Le bon sens Est-ce que c'est Ouais c'est comme ça Le plus petit vers l'intérieur Je pense Voilà Moi celui-là j'aime moins Il me fait pas mal Mais bon il n'est pas Voilà C'est Ça fait des yeux J'ai l'impression d'avoir des yeux De manga Je ne sais pas si vous trouvez Que c'est pareil J'ai l'impression d'avoir des yeux de manga C'est vraiment assez dingue Je ne suis pas hyper fan Là c'est vraiment des fossiles Qui sont extrêmement lourds Je trouve Je les sens Presque Vous savez Je les vois Peut-être qu'ils sont mal mis Je m'entraînerai Je vais les garder Après quand je les aurai enlevés ce soir Je les garderai Et puis je les réutiliserai plusieurs fois Parce qu'on peut les utiliser plusieurs fois Donc c'est un avantage J'adorerai tester les fossiles magnétiques Parce que ça m'intrigue De savoir ce qu'il en est Mais voilà Bon là ils ont un très joli effet Je trouve que ça donne vraiment Ça fait toute la différence Dans ce genre de make-up Je vais passer du coup au lait Pas au lait pardon Elle propose elle Marion De mettre des petits Diamants En fait Ici entre guillemets Des diamants Des petits strass Au niveau Ici Du Des sourcils Elle met Donc ça colle Et des petits strass Mais moi je n'ai pas De petits strass A coller Du coup J'ai ces petits strass Là de chez Action Je vais juste prendre Les tout petits ronds Et les coller du coup au dessus On va voir ce que ça donne On va voir Je vais en mettre 4 Je pense 4 ou 5 On va voir Hop Bon ils sont un petit peu plus gros qu'elle Mais bon Est-ce que ça va coller Ça a l'air d'aller A part que ça va enlève mon maquillage Ça a pas l'air de trop trop coller dessus Bon Je vais devoir du coup Mettre de la colle quand même Parce que ça a pas l'air d'avoir envie de coller sur Sur Mon Mon maquillage Bon voilà pour le premier oeil Alors c'est vrai que mes strass Ils sont un peu plus gros que les siens Mais je fais avec ce que j'ai Je vous avoue que je suis méga fan Du make-up en dessous Finalement je pensais pas que ça allait être aussi lumineux Le make-up de base Il est vraiment très beau Je le referai en version un petit peu moins Voyant Sans les faux cils etc Mais le rendu est assez sympa Un petit peu artistique Maintenant on va passer aux lèvres Pour les lèvres j'ai pas du tout les mêmes rouges à lèvres qu'elles Mais je vais essayer de faire un petit peu dans ces teintes Un petit peu Peche J'ai pris le lip contour de chez Huda Beauty La teinte Banshell Et ensuite le rouge à lèvres mat comme ça de chez Huda Toujours Le wedding day Et pour finir je mettrai la petite touche un peu glossy Comme elle a mis le Diamond Crusher Lime Cry Comme ça J'ai pas les mêmes teintes qu'elles Mais on va dire que ça va peut-être essayer de faire Dans le même style Le teint est sublime C'est vrai que j'aurais pu mettre le Banshell aussi en version mat Mais bon j'avais envie de relancer Ces petits Huda là que j'aime beaucoup Alors déjà là le make-up comme ça j'aime beaucoup Je vais tenter l'espèce de glossy là Le Lime Crime Je vais le mettre avec le bout des doigts Elle ça fait plus un effet gloss Et moi ça fait plus un effet avec des petites paillettes Bon c'est pas grave C'est dans le... On va garder dans l'idée Donc voilà pour le résultat Dites-moi si vraiment j'ai réussi à relever ce challenge ou pas Je vous mettrai la fausse taula ici de Mademoiselle Marion Caliméléon Et vous me direz si c'est dans le même style Si le challenge est réussi ou pas du tout Comment pensez-vous ? Honnêtement je suis fière de moi Alors je ne suis pas sûre que ce soit aussi bien réussi que Marion Vraiment mais il y a de l'effort Il y a de l'idée J'ai fait avec ce que j'avais C'est pas mal Le gloss un peu pèse j'ai pas Je crois pas avoir dans mes stocks J'ai pas trouvé en tout cas Donc voilà en tout cas j'aime beaucoup cette palette Lilac Elle est poudreuse mais vraiment trop 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 jolie J'ai hâte de tester la Mint si j'arrive à la voir bientôt En tout cas voilà je suis trop trop contente de ce make-up N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé A liker si vous trouvez que j'ai réussi A vous abonner si c'est pas encore le cas Et puis n'hésitez pas à me donner d'autres idées de challenge si ça vous dit Pendant ce confinement ça peut être sympa de faire des petites choses comme ça Des choses qui sortent de l'ordinaire sur ma chaîne Bon allez je vous laisse avec des close-up Et je vous dis à très très vite Bisous bisous Et je vous reprends une petite parenthèse Mais en fait je viens d'aller faire 2-3 photos du make-up Et après avoir comparé de près Parce que là je vois pas trop bien C'est pas du tout le même make-up C'est vraiment une catarme quand même Bon c'est plutôt réussi dans le sens où ça va Mais ça ne ressemble pas je trouve à Marion Caméléon Dans le sens où elle a fait un trait de liner Beaucoup plus épais, plus large D'ailleurs vraiment le Fenty pour ça Il n'est pas fait pour ça je trouve Il faudrait peut-être que j'achète dans le même style que Marion Elle a mis beaucoup plus de strass Mais ils sont plus petits Les fossiles du coup c'est pas le même rendu Ça n'a pas le même effet Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire Parce que voilà en me prenant en photo En comparant avec sa photo à elle C'est pas gagné Voilà Challenge à moitié réussi On va essayer d'être raisonnable Mais en tout cas je suis contente d'avoir découvert d'autres techniques Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz